Là on a trois variétés de poules différentes, on a des blanches, des grises et des noires. Alors les noires sont un peu, j'allais dire, plus sauvages. Elles sont plus petites et ça correspond plus à des poules améliorées de l'état sauvage, parce que le soir c'est elles qui rentrent en dernière. Elles voudraient même rester pratiquement la nuit dehors, alors que les autres sont déjà rentrées depuis longtemps. Alors les poules dans un potager c'est très intéressant, parce que ça va nous permettre de consommer les déchets du potager, les déchets végétaux. Des salades qui sont montées par exemple, des tomates qui sont un petit peu abîmées, ou alors quand on en a en trop, parce que dans un potager vous savez quand tout mûrit, ça mûrit en excédent. Donc plutôt que de les jeter et d'encombrer nos poubelles, les poules font un éboueur naturel. En plus elles adorent ça, les salades, les feuilles de chou, les tomates, tout ce qui est végétaux, ça leur complète leur alimentation par rapport au blé et au maïs qu'on leur donne également, parce qu'il n'y a pas toujours des légumes à leur donner. Mais dans le potager ce qu'il faut faire attention, si elles sont en liberté, c'est là où on a des petits semis, à ce moment-là il faut bien le clôturer, pour éviter qu'elles aillent gratter dans des endroits un petit peu délicats quand même. Dans un verger c'est très intéressant parce que là on ne risque pas de manger les fruits, et puis ça va apporter quand même des éléments nutritifs à la terre. Et les fiantes des volailles peuvent être mises au potager quand on laboure, et quand on enterre tout ça pour rapporter de l'humus et des éléments naturels organiques. Pour rendre une poule heureuse, et ici elles le sont parce qu'elles finissent par mourir de vieillesse. Donc il lui faut un enclos, là il y a environ 100 mètres carrés, il lui faut de l'eau bien sûr, les poules ça boit, là elles ont une petite réserve d'eau, elles peuvent boire d'elles-mêmes naturellement. On est à la campagne, et à la campagne il y a des renards, il y a des fouines. Donc tôt ou tard, si elles ne sont pas enfermées la nuit, le renard ou la fouine viennent vous manger toutes vos volailles. Ça nous est arrivé au départ, donc c'est pour ça qu'on a maintenant un enclos fermé pour la nuit. Donc c'est une petite contrainte, il faut le soir fermer toutes les portes, mais bon c'est quand même une sécurité. On les fait sortir toute l'année, même quand il y a de la neige. Les seuls moments où on ne les a pas fait sortir, et j'espère que ça ne se reproduira pas, c'est quand il y a eu les restrictions pour la grippe aviaire. Donc là on était obligé de les laisser cantonner dans leur petite maison, elles n'étaient pas très heureuses, mais c'était la loi. Autrement, tous les jours de la semaine, dimanche compris, même quand il y a de la neige, elles sortent. Une poule, ça peut vivre 7, 8, 9 ans à peu près. Et bon, plus elle est âgée, moins pond, c'est vrai. Mais bon, là on en récolte quand même tous les jours. Donc l'hiver, vous avez moins d'œufs, parce que c'est variable par rapport à la lumière, à l'ensoleillement. Les poules pondent davantage l'été qu'au l'hiver. Et bon, en moyenne, on récolte entre 3 et 5 œufs chaque jour. C'est bon, c'est bon. Sous-titrage ST' 501